Et bien je vous propose d'ouvrir notre séance du conseil municipal et je propose de désigner comme secrétaire de sciences Jacques Guiennes à qui je vais laisser faire l'appel. Je vais rapprocher le micro peut-être. Madame Florence Penneau-Martineau, Monsieur Denis Lenormand, Madame Audrey Perderot, Monsieur Xavier Fournier, Madame Catherine Lacroix, excusée à donner le pouvoir à Laurent Chassin, Monsieur Laurent Chassin, Jacques Guilleneuve présent, Madame Rosanne Moreau, Monsieur Joseph Gauthier, Monsieur François Fontaine, excusée à donner le pouvoir à Denis Lenormand. Non, non, il était là tout à l'heure mais il est absent là pour ce conseil municipal. Madame Joëlle Urvoin, Madame Gwenaëlle Morvan, Madame Gwendolyn Moragaba, Madame Caroline Lebeau, Monsieur Stéphane Simon, Monsieur Guillaume Georre, absent, Monsieur Nicolas Romand, absent, Madame Delfine Gorbière, excusée à donner le pouvoir à Madame Gisseline Oliveau-Hervoche, Monsieur Vincent Béliard, absent, Monsieur Jérôme Grasset, Madame Mercedes Forge, Monsieur Jean-Noël Desbois, Madame Gaëlle Estet, excusée à donner le pouvoir à Jean-Noël Desbois, Monsieur Alain Le Gentil, Monsieur Charles de Karsabieck, Monsieur Jean-Luc Baoulay, Madame Sylvie Coste, Monsieur Yannick Dagnon, excusée à donner le pouvoir à Monsieur Alain Le Gentil, Madame Anouk Palautier-Dabot, excusée à donner le pouvoir à Madame Catherine Baillage, Madame Catherine Baillage, Monsieur Guillaume Belay, je m'arrête là parce que ce sont des... je les avais sur la liste mais bon. Voilà, c'est ça. Donc il y a un petit bug. Oui, Madame Baillage. Comme je vous l'ai demandé dans un courrier, je souhaite lire un courrier en début de conseil municipal, ce que vous m'avez dit que je pouvais faire aujourd'hui. Oui, alors je vous l'aurais proposé en fin de conseil comme outil des questions écrites, mais si vous voulez le lire, Madame Baillage, je vous invite à débuter. Je préfère le parler dessus, c'est ce que j'ai demandé. Merci Monsieur le Maire. Il ne peut laisser passer sans intervenir des propos injurieux ou diffamatoires. Monsieur le Maire, pourquoi n'avez-vous pas arrêté Monsieur Guileneuve, à qui vous aviez confié de répondre à une question écrite concernant un projet, une proposition, alors qu'il s'écartait de la question posée et diffusait des propos diffamatoires à mon encontre ? La réaction personnelle à ma question, mettant en cause mon équipe, parlant du passé qui ne concerne pas la commune, nous accusant de chantage, de harcèlement juridique et de revenir en permanence sur la légitimité de l'Assemblée sans répondre à la question posée, est diffamatoire. C'est la deuxième fois que je suis prise à partie personnellement en tant que personne sur des sujets communaux et des questions de programme, confondant la fonction et la personne, renforçant la gravité de la diffamation en tant que foudre juridique. Et en second lieu, je souhaite rappeler la règle concernant la justice administrative. Tout administré qui a un conflit avec l'administration peut saisir le juge administratif. C'est un décret du 2 août 2024. Le rapport de la Cour des comptes régionales dont nous venons de prendre acte, c'était donc suite au Conseil, note lui-même un manque d'information des élus sur le sujet du projet du Carré Saint-Jean en demandant l'arbitrage du tribunal administratif pour une seule décision de l'Assemblée en 4 ans. Nous ne faisons que notre devoir d'élu. C'est un dérèglement du pouvoir communal que de considérer que les biens de la commune sont des biens privés qui peuvent être gérés sans rendre de compte. Est-ce le cas pour Guérande ? Je vous laisse y répondre. Quand des présentations ont porté le nom de débat et que le temps du Conseil municipal du 9 novembre 2022 consacré au sujet qui nous occupe n'a apporté aucune modification à la délibération posant la question de ce qu'est un débat démocratique. Ce courrier a été adressé à M. le Préfet, à qui j'ai demandé un rappel à l'ordre du Conseil municipal sur ces questions. Mon implication et celle de mon équipe ne peut être mise en doute. Nous travaillons en collaborateurs sérieux, nous proposons des idées, des solutions, voire des amendements qui ont été adoptés comme au dernier Conseil. Nos investissements dans les associations proposant des animations de qualité au Guérande et des réflexions sérieuses et pragmatiques sur des sujets qui nous passionnent dans des colloques ne peut être niés. M. le Maire, je vous demande de mettre fin à cette pratique d'attaque personnelle à chaque occasion, particulièrement lors des questions écrites, ce qui suppose de plus une préméditation. Voilà, je vais vous demander la parole au prochain Conseil pour lire ce courrier. Merci. Très bien. Pris note, Mme Bayache, de votre réponse à la réponse écrite fournie par M. Jacques Guilleneuve. Je laisserai chacun approuver le contenu et la démarche. Donc, nous attendons d'avoir le retour de la sous-préfecture, Mme Bayache, que vous avez sollicité sur ce point. Je vous remercie. Donc, au premier point, à l'ordre du jour, il convient de valider le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 25 septembre 2024. Donc, est-ce qu'il y a des observations à apporter avant que je mette au voie le procès verbal du 25 septembre 2024 ? Bien, écoutez, je vais le mettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Oui, Mme Bayache. On avait renvoyé juste quelques ajustements qui ont été acceptés, donc les ont été pris en compte. C'est juste un mot qui a été changé, mais c'est le dernier qu'on a reçu, qui est sur lequel on vote. Oui, c'est ça. Je vous confirme que les modifications ont été effectuées, et le vote de ce soir porte bien sur les ajouts ou modifications qui ont été faits sur ce procès verbal. Alors, le premier point qui concerne l'ordre du jour, il s'agit donc du projet numéro 1, relatif donc à l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et autorisation de lancer le marché de travaux relatifs au projet de l'école Bois-Rochefort. Donc, cette délibération va nous être présentée par Gisèle Noliveau-R-Roche, mais en co-animation aussi avec le cabinet qui nous a accompagnés depuis le début sur le lancement de ce marché, Mme Bajolet, c'est bien ça, qui représente le groupe AREN, AREP, pardon, et qui aussi va nous permettre de vous présenter la philosophie et le projet. Alors que certains d'entre vous, donc ceux du comité de pilotage et ceux qui ont participé aussi à la commission d'appel d'offres, ont pu avoir les éléments et découvrir le projet, et là l'objectif c'est de vous en faire aussi une présentation globale et de vous séquencer les différentes étapes. Donc, par AREP, et puis après, Mme Lévoire-Vosch, vous nous présenterez la délibération. Merci. Merci M. le maire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, je vais en effet vous présenter un peu le contexte de l'opération et surtout le projet lauréat de la réhabilitation et extension du groupe scolaire Bois-Rochefort. Alors, sur le contexte et l'historique de l'opération, vous connaissez mieux que moi ce contexte, je vais passer assez vite, mais les différents scénarii ont permis d'aboutir à la programmation d'un groupe scolaire qui soit le plus important de la commune, avec quatre classes maternelles, huit classes élémentaires et deux classes dites rotules, permettant d'être à la fois des classes maternelles et d'élémentaires. Ce qui a été également inscrit dans le programme, c'est la création d'un centre périscolaire, un centre de loisirs, et bien sûr, la réfection de l'ensemble existant, une rénovation thermique et une amélioration du confort pour les élèves et les équipes pédagogiques. Donc, je dois vous dire que nous aboutissons aujourd'hui à la désignation du lauréat à la suite d'une mission de programmation qui a été fortement concertée, concertée bien sûr avec le comité de pilotage, mais également avec l'équipe pédagogique, puisque plusieurs ateliers ont été menés avec les référents de l'équipe pédagogique, pour aboutir à un programme répondant aux besoins des enseignants, des équipes périscolaires, des ateliers. Donc, l'école existante, le groupe scolaire existant, totalise un peu plus de 2000 m² de surface utile, aujourd'hui, et c'est un groupe scolaire qui est réparti en trois grands ensembles, un bâtiment maternel, un bâtiment élémentaire et un bâtiment de restauration. Donc, vous le verrez ensuite, le projet lauréat respecte assez bien cette organisation qui est déjà existante, et c'est le projet qui est le plus proche, finalement, de l'organisation actuelle, tout en l'améliorant fortement. Donc, l'objectif de l'opération était de pouvoir déposer, donc, démolir le bungalow périscolaire, de créer une nouvelle offre périscolaire beaucoup plus qualitative, de retravailler l'organisation des salles de classe de façon à ce qu'elles soient adaptées aux nouvelles pédagogies, et notamment avec la création d'ateliers attenant aux salles de classe, de retravailler également les accès aux sites, qui sont aujourd'hui trop nombreux et qui créent des désordres fonctionnels, et enfin, bien sûr, une rénovation de l'ensemble pour se conformer à la nouvelle réglementation thermique, améliorer le confort et limiter les consommations d'énergie. Donc, vous avez sous les yeux un scénario de faisabilité qui a été réalisé par mes équipes, avec la ville et les équipes pédagogiques, qui est un schéma fonctionnel qui n'a pas été communiqué au maître d'œuvre, mais qui a servi de base à la réflexion pour lancer le concours, et qui permettait de vérifier la faisabilité du programme sur l'emprise de la parcelle existante du groupe scolaire. Donc, il est ici mis à titre indicatif, c'est un petit peu le scénario de référence que nous avions tous en tête pour analyser les différents projets de maîtrise d'œuvre. Donc, le planning prévisionnel, le but était d'avoir le plus vite possible un lauréat, de façon à pouvoir démarrer les travaux en juillet 2005, ce que nous permet le lauréat choisi, et on le verra après avec un planning qui a été très bien travaillé. Alors, la sélection du maître d'œuvre. Donc, la sélection s'est faite en plusieurs temps. En premier temps, dans l'analyse des candidatures, 56 candidatures ont été reçues. Sur cette base d'âge, nous avons retenu avec le jury trois équipes amenées à concourir, qui nous ont proposé un projet de niveau ESPIF. Et donc, c'est sur la base des critères que vous avez sous les yeux qu'ont été examinés les projets des trois finalistes et désignés le lauréat. Le principal critère est celui de l'adéquation au programme de la fonctionnalité des espaces, à la fois dans leur dimensionnement, dans leur organisation, dans leur rationalité et dans la satisfaction des besoins qui avaient été exprimés par les différentes équipes. Le deuxième critère, c'est la qualité architecturale. L'intégration dans le site, l'intégration urbaine, le lien avec la coulée verte, avec les opérations attenantes et le travail sur, notamment, la végétalisation du site et son intégration architecturale. La qualité environnementale et technique du projet est également un critère très important avec une demande assez forte de démarche environnementale, notamment pour la rénovation et les éventuelles extensions. Bien sûr, le respect de l'enveloppe financière qui avait été fixée et puis enfin, les délais de réalisation et l'organisation du planning, en sachant que nous travaillons sur un site qui est occupé avec des publics sensibles. Et donc, cette question du planning et du phasage était aussi un point extrêmement important qui a été considérablement regardé dans les projets. Donc, trois groupements ont candidaté pour déposer une offre. Donc, ces candidatures avaient été bien sûr anonymisées et étaient dénommées sous les lettres D, K et T. Donc, le groupement Atelier de Lille-Archidici, le groupement Johansan et le groupement Formacis. Vous avez ici la synthèse de l'analyse qui a été faite, qui a été bien sûr fouillée et détaillée par mes équipes, de chacun des trois projets, donc sur l'ensemble des critères, avec bien sûr le respect de l'égalité de traitement et une description très précise des points forts et des points faibles des différents projets. Vous le voyez ici avec le code couleur. Le projet T qui a été retenu est un projet qui, à tout point de vue et sur l'ensemble des critères, proposait des éléments qui ont permis au jury de le classer premier. Le projet T, le dernier, présentait un projet avec de nombreux défauts fonctionnels, à la fois en termes d'organisation des locaux dans l'espace, de mise en relation entre les écoles maternelles, élémentaires, le périscolaire, le dimensionnement et l'organisation spatiale des salles de classe et des ateliers, la possibilité de changer l'usage des espaces, notamment de bibliothèque de motricité. Sur le point de vue fonctionnel, il présentait des défauts avec des éléments qui n'étaient pas améliorables. Par ailleurs, sur les sujets d'adaptabilité, il présentait aussi de nombreux défauts. Le projet K avait plus de qualités, mais néanmoins plusieurs défauts sur la question du respect des surfaces, de l'optimisation des espaces et de leur capacité à évoluer et à permettre une flexibilité des usages dans la future école. Enfin, le projet K nous a présenté un phasage qui présentait des zones d'ombre, des éléments qui étaient peu détaillés ou des périodes qui n'avaient pas été prises en compte dans le chiffrage et qui donc mettaient en risque le calendrier de l'opération. Je vais y revenir en détail sur le projet lauréat. En tout cas, il a été choisi à l'unanimité du jury pour l'ensemble de ces qualités qui sont assez distinctives. Alors, si je vous présente le projet retenu, c'est le projet qui a été nommé par l'équipe de concepteurs La Ruche à Guérande. Le projet repose sur la création d'une extension que vous voyez au sud et qui permet de fermer le U existant et de créer une nouvelle adresse et de marquer l'architecture du groupe scolaire au sud avec une extension qui est une extension en bois avec des portiques en bois qui a une facture assez contemporaine mais avec une forme assez organique qui par ailleurs respecte le toit à double pente, le volume un peu global du groupe scolaire et s'intègre avec des éléments de liaison qui sont créés, notamment des coursifs qui sont créés tout autour des bâtiments existants et qui permettent une bonne intégration de cette extension. Donc on le voit ici en plan masse, ça leur permet de fermer mais sans clôturer complètement l'espace du groupe scolaire existant. Ils ont fait une proposition assez intéressante de parvis intérieur, ce qui permet aux parents et aux élèves d'entrer à l'intérieur de l'ensemble de l'école tout en restant à l'extérieur avec plusieurs entrées abritées vers la maternelle, vers le périscolaire puis vers la cour élémentaire. Donc l'extension consiste essentiellement en une offre périscolaire mais également la salle de motricité de l'école maternelle qui est directement attenante et qui permet d'utiliser cette salle de motricité à la fois pour les besoins de la maternelle mais aussi pour les besoins du périscolaire. C'était une demande et donc une très très bonne connexion avec l'école maternelle. L'école maternelle reste sur la partie est du groupe scolaire comme aujourd'hui la partie élémentaire sur la partie mort et sont placés à l'interface entre ces deux ensembles les deux classes rotules avec une bonne liaison à la fois abritée intérieure mais aussi à l'extérieur abritée par la coursive qui est créée et qui constitue un préau. Voilà donc l'organisation fonctionnelle de l'ensemble des espaces a été extrêmement bien pensée c'est vraiment un projet qui répond bien aux besoins les classes ateliers sont bien disposées entre chaque classe il y a de la lumière naturelle partout le dimensionnement est correct les circulations sont rationnelles c'est un projet qui du point de vue fonctionnel vraiment a travaillé en intelligence les usages et les besoins des équipes pédagogiques et des élèves on voit ici la vue sur l'intérieur de la cour qui est retravaillée en grande demande du programme en une cour oasis végétalisée donc les principaux arbres sont conservés il est proposé également d'en planter des arbres supplémentaires donc un travail complémentaire doit être fait sur la cour pour affiner les aménagements et on voit donc le préau qui est créé sous forme de coursive on a ici une vue intérieure d'une des salles de classe avec donc une liaison vitrée vers les ateliers ce qui permet donc à la fois une surveillance et permet aussi un usage différencié des ateliers si besoin l'autre point fort de ce projet c'est le phasage donc on travaille en site occupé avec des enfants donc c'est un sujet qui est quand même assez sensible donc la création de l'extension permet une fois que cette extension est créée de travailler également les classes rotules et donc d'utiliser ces deux nouveaux espaces pour les classes maternelles de vider le bâtiment maternel et de faire les travaux à l'intérieur de la maternelle puis de remettre les enfants maternels dans le bâtiment qui est à l'est et d'utiliser cette fois l'extension pour une partie des élèves élémentaires de façon à créer là pareil de vite dans le bâtiment les travaux et puis enfin de créer les travaux sur l'espace de restauration donc c'est un phasage qui était vraiment bien pensé et qui est plutôt rassurant sur la capacité de l'équipe à gérer ce chantier complexe concernant le budget l'équipe lauréate a proposé une enveloppe de travaux qui est respectueuse de l'enveloppe de travaux qui avait été fixée comme coup d'objectif auxquelles s'ajoutent l'ensemble des honoraires et des missions supplémentaires qui sont signalées dans la délibération et qui désormais dans l'enveloppe prennent en compte la demande du jury d'installer des pavots photovoltaïques et de pouvoir retravailler l'emplacement du spot 1525 de façon à résoudre le seul problème fonctionnel de ce projet lauréat qui est de ne pas avoir positionné les locaux adultes à l'entrée pour la surveillance des entrées et sorties des élèves et qui donc avec la mobilisation de cet espace le permettra et de retravailler également le réfectoire et l'organisation de la restauration je vous remercie très bien merci beaucoup pour cette présentation avant d'aborder le thème de l'objet de la délibération est-ce que vous avez des questions ou observations sur la présentation des travaux de restauration de Bois-Rochefort oui madame Bayache non c'est très onéreux donc ça sera difficile après de faire l'école de la maison neuve mais c'est juste une petite parenthèse madame Bayache parle de l'école après de la maison neuve mais ça on l'avait inscrit dans notre pp mais on y va par état madame Bayache sachant mais peut-être que Gislaine Olivier Hervoche va le préciser il y a un autre temps qui est prévu avec les usagers si vous pouvez nous en dire oui effectivement on a calé avec le groupe usager après les congés scolaires d'automne le 5 novembre prochain à la fois la présentation du lauréat parce que jusqu'à aujourd'hui avec les délais de recours c'était encore secrète secrète ils sont très impatients parce qu'on les a rencontrés hier soir au conseil d'école de découvrir ce nouveau projet je mettrai un petit bémol dans votre commentaire par rapport au déplacement du slot 1525 déplacement ou pas en tout cas lors de lors de ce jury ça nous a nous interpellés nous donc les membres de la commission d'appel d'offres et les membres du comité de pilotage mais on attend de voir l'avis des usagers également à la fois ceux qui occupent actuellement le slot 1525 mais aussi les usagers de l'école en tant que tel donc c'est une question pour l'instant la réponse n'est pas tranchée de même il y a quelques adaptations quelques questionnements qu'on éludera aussi en discutant avec les usagers sur on aimerait un self au sein de notre restauration scolaire on aimerait aussi analyser davantage la séparation des cours entre les élémentaires et les maternelles l'aménagement des cours en tant que tel plus de végétal alors hier soir nous on dit quand même que les feuilles ça gênait beaucoup quand ça tombe donc on essaie de trouver des arbres sans feuilles ou avec du caduc voilà c'est fait attention aux feuilles je plaisante mais ça a été quand même souligné hier soir la place des dortoirs la déambulation les classes rotules il y a encore des petites choses comme ça à étudier ce qui est normal puisqu'on est au stade esquisse donc tout reste à faire et puis peut-être préciser aussi parce que ça avait été évoqué lors de nos échanges mais peut-être l'avez-vous évoqué en commission c'est qu'on en a parlé donc vous avez on intègre donc l'étude avec les panneaux photovoltaïques on va étudier aussi la possibilité ou pas de se raccorder avec la création d'une nouvelle chaudière dans les les bâtiments du bois rochefort qui sont restaurés où là c'est une chaudière un peu lait qui va être installée et qui pourrait avoir une capacité à produire de l'énergie pour un équipement en proximité donc en parallèle on va étudier si cette option là est intéressante et quelles seraient les conditions aussi liées au chauffage pour cet établissement et qui fera bien sûr écho à l'aménagement sur lequel on a travaillé aussi sur la coulée verte donc tout ceci est une enveloppe globale qui pourra forcément être réajustée mais là c'est de nous autoriser donc à lancer je vais laisser Gisèle Oliveau-Lervoche nous présenter l'objet de la délibération Je dirais monsieur le maire que tout a été dit puisque vous avez rappelé qu'il y a eu 56 candidatures donc c'est pas rien quand il a fallu faire la présélection je remercie les équipes à la fois vos équipes programmistes mais aussi nos services internes qui ont beaucoup travaillé cet été puisque voilà on a un rétroplanning très serré on se devait d'être raccord dès le début septembre ce qui a été fait puisque le lauréat a été choisi le 3 septembre dernier à l'unanimité y compris de la part de l'ordre des architectes présents au sein de notre jury il s'agit aujourd'hui suite à une rayon de concertation de mise au point du marché avec le lauréat qui a eu lieu le 4 octobre 2024 d'optimiser l'offre pour comme vous l'avez souligné tout à l'heure monsieur le maire amplifier la qualité environnementale du projet avec une étude d'intégration ou pas de panneaux photovoltaïques en autoconsommation et les quelques adaptations éventuelles que j'ai citées tout à l'heure le spot 1525 qu'on déplace ou pas les aménagements de cours les dortoirs le CEF ce qui fait que l'opération totale est estimée à 9 112 euros hors taxes qui se décompose de 7 millions d'euros hors taxes de travaux 943 000 euros hors taxes de maîtrise d'oeuvre et 1 169 000 euros hors taxes d'études complémentaires et de frais divers et donc il s'agit le conseil municipal est donc appelé pour autoriser monsieur le maire à signer le marché et une maîtrise d'oeuvre et à lancer la procédure de consultation des entreprises très bien merci Justine Olivier Roche bien écoutez s'il n'y a pas d'intervention je vous propose de oui madame Bayache oui c'est 9 millions hors taxes mais là on va avoir une TVA à 10% c'est comment puisqu'on est en rénovation ouais non ça va être pour les collectivités ça va être une TVA alors la partie la partie nouvelle va être en 20% et la partie ancienne ça va être en 10% c'est comment parce que c'est comme ça dans les rénovations ouais pour nous on est parti sur 20% sur la totalité madame comment ouais mais je pense que nous on va être soumis au taux TVA de 20% sur la totalité des travaux de réhabilitation de Bois Rochefort bah après il peut y avoir des exceptions mais la partie la fiscalité enfin le taux TVA n'est pas le même pour les collectivités ou les particuliers que chez les particuliers on arrive à séparer les deux morceaux quand on fait une rénovation ouais pour une partie neuve mais c'est pas la même TVA qui s'applique aux collectivités qu'aux particuliers de toute façon on en récupère une partie avec le FC TVA bon ça ça fait partie du jeu mais nous on est parti sur une estimation d'un taux de TVA à 20% sur la totalité du projet donc on était parti de 6 millions et on arrive à 10 en fait c'est quand même à 11 à 20% ça fait 11 bah 20% ça fait 1,8 million de plus donc ça fait 11 millions et on pouvait pas on pouvait pas serrer excusez-moi mais c'est très très cher quand même on est bien dans une enveloppe de montant maximum pour lequel au fur et à mesure aussi de la concertation qu'il va y avoir avec les usagers il peut y avoir une révision à la baisse du projet mais là on est aussi dans une transparence parce que ce qui a été dit c'est ce que vous avez détaillé je sais pas si on a le tableau il y a aussi tout ce qui concerne les ERP l'accessibilité il y a aussi alors vous l'aurez vu aussi on a prévu une marge aussi d'incertitude donc si vous pouviez revenir juste sur le tableau pour nous voilà vous avez ici en divers et imprévus vous avez vu qu'on a estimé une enveloppe de 6% donc qui représente 434 000 euros on a intégré l'assurance dommage ouvrage tout ce qui peut être frais supplémentaires donc ça on l'a évoqué topographique structure géotechnique tout ce qui est honoraire bureau de contrôle ça c'est une obligation qui incombe aux collectivités donc on en a pour 210 000 euros bon voilà vous avez là en toute transparence le détail avec c'est ce qu'on a dit une marge d'imprévu qui est fixée à 434 000 euros mais qui peut et le mobilier aussi matériel pédagogique oui Jacques Guineuf oui merci monsieur le maire oui rappelons aussi que l'objectif de l'école de Boisrochefort c'était de faire en sorte que tout Boisrochefort soit occupé tout Boisrochefort par contre sur Maisonneuve le niveau de classe qui avait été prévu sera forcément en diminution puisqu'on porte l'effort sur toute l'occupation de l'école Boisrochefort alors forcément le montant est plus élevé mais on retrouvera ça en diminution sur l'école de Maisonneuve parce qu'on fera beaucoup moins de classes à Maisonneuve voilà oui monsieur le gentil oui c'est juste une remarque concernant l'idée d'étudier l'installation de panneaux solaires sur les toitures donc déjà un on se réjouit que ça ait été retenu parce que c'était une de nos propositions et deux là j'entendais tout à l'heure madame Ergoche parler de solaire photovoltaïque pour l'autoconsommation je pense qu'il faudra réétudier ça de près parce qu'en fait enfin nous notre position c'est plutôt de dire essayons d'optimiser au maximum les surfaces de toiture en tout cas qui sont correctement orientées parce que voilà c'est ça la bonne stratégie nous semble-t-il c'est vraiment d'installer le plus possible de panneaux solaires de manière encore une fois à optimiser voilà la captation d'énergie la production d'énergie à partir de ça donc c'est dans ce sens-là on dit que bon c'est sans doute pas uniquement pour l'autoconsommation du bâtiment parce que la consommation du bâtiment elle est relativement faible enfin c'est ce que par rapport à la capacité de production des toitures c'est ça que je veux dire donc voilà je pense que c'est un sujet sur lequel en tout cas nous on est prêts à travailler que ce soit mais c'est le bureau d'études monsieur Le Gentil qui va travailler sur le sujet des énergies et c'est lui qui va nous indiquer clairement quelles sont les productions possibles au vu de l'exposition de la surface de toiture c'est important quand même que nous on donne une orientation si on dit dès le départ c'est pour l'autoconsommation on limite forcément le oui après c'est une première piste voilà elle est entendue voilà après on a dû faire des arbitrages on l'a fait ça avait été évoqué il y avait une demande d'une salle de sport on a arbitré sur la salle de sport après on est allé on n'a pas que le souhait d'aller très loin sur la qualité environnementale du bâtiment pour répondre déjà non pas aux exigences actuelles mais celles de 2050 donc c'est aussi dans cette démarche mais après j'entends aussi quand on parle de budget il y a aussi la finalité du coût global du projet donc ça il faut bien l'avoir en tête aussi oui si vous permettez en fait on peut très bien envisager un montage si toutefois c'était nécessaire on peut très bien envisager un montage où comment dire ça n'est pas la ville qui est propriétaire de la centrale photovoltaïque c'est un investisseur oui c'est un tiers qui est acquis il y a plein de solutions possibles on est d'accord mais là vous avez l'impression qu'on se ferme à tout on est fermé à rien on est fermé à tout non non on attend simplement les résultats parce qu'on l'avait évoqué ce sujet il a été retenu et on l'intègre puisque vous aurez compris que dans tous les travaux de rénovation on intègre les énergies renouvelables dont le solaire je rappelle juste que sur l'ancienne école qu'on devait faire mais en oeuvre on nous avait justifié que le solaire n'apportait rien voire dégradait même la qualité environnementale du bâtiment bon donc je ne suis pas expert je laisse faire les spécialistes dans ce domaine là et puis après charge à nous après de trouver quel type d'accompagnement comme vous l'évoquez monsieur le gentil peut être fait sur le potentiel la toiture de bois rochefort pour la production d'énergie c'est noté oui monsieur Lecaire-Sabiak oui on va soutenir le projet parce qu'il nous semble bien ficelé et surtout bois rochefort c'est la base c'est le pivot sur lequel il faut investir le sujet effectivement c'est pas bois rochefort c'est la suite et en particulier qu'est-ce que ça obère éventuellement comme capacité à maintenir en ville à pradonner à quel prix pendant combien de temps jusqu'à ce qu'on construise quoi et à quel prix à la maison neuve donc c'est vrai que c'est un deuxième sujet mais qui est en fait dans toutes les têtes même si effectivement il faut investir sur le bois rochefort de toute façon qu'on le fasse maintenant ou plus tard il faut le faire donc nous on soutient ce projet mais évidemment on sera vigilant sur la suite qui est à mon avis beaucoup plus compliqué oui alors compliqué ça ce sont vos propos monsieur de Kersadiek puisqu'elles sont déjà intégrées vous avez pu le voir dans le programme plus annuel d'investissement de la ville de Guarande puisque je vous rappelle et que c'est l'engagement que l'école maison neuve doit débuter pour plus tard en 2027 donc dès que nous avons avec le groupe comité de pilotage validé et fait toutes les opérations pour l'école bois rochefort nous démarrons aussitôt sur le projet de l'école maison neuve donc nous sommes sur la trajectoire que nous avions fixée et nous allons poursuivre les travaux tout en sachant et je le dis de manière totalement transparente nous n'avons pris et nous ne savons pas quel sera le devenir du site de la Pradonnaie pour l'instant pour l'instant on se focalise sur la construction de l'école maison neuve après charge au moment où ça devrait être fait et validé puisque je vous rappelle qu'on parle de 2027 de positionner quel type de montage et quel sera le devenir du site de la Pradonnaie là on est là pour mettre le dossier sur les rails pour poursuivre la concertation avec les usagers actuels de la Pradonnaie qui basculeront après la maison neuve parce que je ne sais plus si Gilles Légo Hervoche l'a précisé l'école de la Pradonnaie est associée aussi au programme de restauration de bois rochefort il y a vraiment un échange avec les deux écoles publiques sur le sujet et je pense et naturellement bois rochefort après sera associé aussi au projet de l'école maison neuve pour que ce soit bien partagé aussi sur les travaux réunissant ces deux écoles publiques oui oui merci monsieur le maire effectivement on avait redimensionné à la baisse la future école de maison neuve suite à notre analyse de notre démographie scolaire il y a plus de deux ans maintenant qui avait justifié notre décision majoritaire de donner à bois rochefort la totalité de son positionnement centre-ville pour être la plus grosse école guérandaise du centre-ville et d'autant en diminuant la future école maison neuve et donc il était important de conserver effectivement dans le comité des usagers le corps enseignant de Pradonnais puisqu'on sait très bien de par ce dimensionnement à la baisse de bas de maison neuve tous les enfants actuellement à la Pradonnais n'iront pas dans la future école de maison neuve se répartiront également aussi sur le rochefort oui merci d'esforge oui je voulais simplement dire que j'ai encore vu des publicités de logements qui vont être construites dans l'éco-quartier et dans ces publicités il y a bien marqué qu'il y aura une école donc je pense que le problème des gens qui achètent en ce moment ça peut être décevant pour eux de voir que finalement il y aura une école en effet mais si vous dites que les travaux ne commencent qu'en enfin ça ne commencera qu'en 2027 ça veut dire qu'il faut au moins deux ans pour faire une école donc ça ne sera pas 7, 8, 9 ça fera 2029 ça peut être décevant je trouve pour des familles d'acheter et puis de se rendre compte que finalement bon ben voilà ça sera vraiment les enfants ils iront plutôt en primaire alors je vous rassure madame Forge les écoles à proximité Bois-Rochefort et la Pradonnais ne sont pas vol d'oiseau très très proche je vous rappelle que nous sommes à Guérande nous ne sommes pas à Nantes ou dans une grande centralité urbaine et que oui les habitants de l'éco-quartier auront bien leur école publique ils ne savent pas et puis juste en termes de délai c'est plus rapide une construction que de réhabiliter une école déjà existante c'est aussi un calendrier qui sera plus court de réalisation de la construction oui mais il y a quand même je vous le redis une déception de tout ce qu'on a je l'entends la déception mais vous savez la vie madame Forge est souvent faite de déceptions mais là la déception n'est que temporaire puisque l'école sera bien créée et existante et voilà on a priorisé Bois-Rochefort vous aurez compris il nous faut aussi être prudents vous avez dû entendre comme moi qu'au niveau national on annonce une baisse des effectifs en maternelle en 2025 de plus de 80 000 élèves alors forcément il y aura des percussions pas sur les grandes mais sur toutes les communes donc on partage toujours aussi cette idée d'adapter la taille de l'école aux perspectives ou prospectives d'évolution sachant qu'il faudra et ça je pense que tout le monde l'entend que cet équipement puisse être modulable modulable en extension ou modulable en diminution pour y trouver une autre vocation donc il y a aussi ces réflexions à poser oui je pourrais aussi rajouter que je suis satisfaite quand même d'avoir répondu à tous ceux qui sont déçus qui attendaient les travaux de Bois-Rochefort depuis des années toutes les familles de Bois-Rochefort toutes les familles des Pradonnais sont satisfaites quand on s'est penché sur ces travaux et on a considéré qu'ils étaient prioritaires et donc nous avons décidé nous l'équipe majoritaire de revoir le calendrier de manière différente d'abord les écoles existantes et dans un second temps effectivement cette future école neuve à Maison 9 Jacques Guineuf oui merci monsieur le maire deux réponses tout d'abord à madame Forge pour dire que nous n'avons jamais annoncé que Maison 9 serait faite avant 2027 nous avons toujours confirmé que le premier coup de pioche aurait été en 2027 et puis pour rassurer monsieur Decker-Sadiac également je l'ai dit tout à l'heure mais je le rappelle le projet de Maisonneuve n'aura pas la même dimension que celle qui a été pensée il y a quelques années ce qui fera bien sûr un investissement moins élevé un coût d'investissement moins élevé avec du fait un sous-dimensionnement de l'école de Maisonneuve je vous rappelle que nous avons acheté la totalité du foncier pour construire l'école et donc nous devons imaginer sur une partie du foncier ce que nous pourrons faire pour améliorer les recettes sur Maisonneuve oui ce qui est inquiétant enfin ce qui est inquiétant c'est quand même de maintenir la pradonnée à flot jusqu'à ce que Maisonneuve soit disponible c'est ça qui est ça vous inquiète en repoussant Maisonneuve avec des arguments que je peux entendre sur le dimensionnement lié à la démographie mais là à un moment il faudra quand même s'arrêter c'est-à-dire qu'on peut attendre tous les jours mais je pense que la bonne solution c'est d'avoir quelque chose de modulaire pour avoir éventuellement une salle municipale etc. en plus ou en moins ça c'est évidemment la bonne solution mais moi ce qui nous nous inquiète un peu c'est de verser de payer à fond perdu de l'entretien de pradonnée en disant que à priori enfin je ne sais pas si on donnera un coup de bulle après mais c'est des travaux un peu perdus donc forcément ça fait partie de l'entretien du patrimoine c'est vrai qu'on rattrape des années voilà et qu'aujourd'hui on a décidé parce qu'on se doit aussi d'assurer un minimum de confort aux petites guérandaises et guérandais et que oui on fait le travail à minima pour que ce soit exploitable au quotidien par les enseignants mais on a toujours été aussi transparent et dans l'échange avec eux pour expliquer la situation et voilà à un moment c'est bien acté et là la collectivité est en capacité de pouvoir porter aussi cet investissement donc c'est plutôt ça la bonne nouvelle oui madame Bayache oui c'est plutôt une inquiétude vis-à-vis des investissements actuels puisque le CTM de millions la collégiale on voit combien c'est la faubourg visienne maison neuve bois rochefort moi ce qui m'inquiète c'est que dans tout cela on ne voit pas arriver donc une salle de spectacle comme je la réclame depuis longtemps voilà je ne sais pas si on y arrivera mais pour l'innovation d'attention je me permets de vous dire madame Bayache qu'on est aussi hors sujet on a bien expliqué et je le répète et je pense que je le répéterai jusqu'à la fin du mandat que le choix prioritaire qui a été fait par l'équipe majoritaire était de restaurer l'ensemble du patrimoine guérandais avant et je le comprends que ça veut toujours plus plaisir d'inaugurer des nouveaux bâtiments mais notre priorité a été mise sur nos écoles sur certains quartiers vous l'avez évoqué d'aménagement urbain et je pense que les élus qui ont patienté 40 ans petit clin d'oeil à Mercedes Forge pour l'école les habitants de Foubourg-Bizienne qui entendent depuis 40 ans le réaménagement de ce quartier je vous rassure c'est 2027 ça ne sera pas dans 40 ans et que je confirme qu'on a lancé la mission de programmation avec madame Bajolet le groupe arrêt pour Maisonneuve que nous allons lancer aussi la mission de programmation de marché pour Atano c'est lancé déjà donc voilà mais vous devriez plutôt être satisfaites madame Bayache que nous nous engageons dans des travaux parce que c'est toujours difficile on ne fait rien ça n'est pas bien on fait on va trop loin donc bon j'ai voilà on essaye de trouver le juste équilibre la chose quand même et c'est moi qui vais le dire parce que vous ne l'avez pas évoqué c'est que la collectivité la ville est en capacité d'assumer ses investissements donc c'est plutôt ça la bonne nouvelle au profit des habitants du territoire maintenant je vais y mettre aussi une forme d'interrogation puisque la ville de Guérande fait partie aussi d'un contexte national où globalement les collectivités savent à peu près dans quelle direction tout ça va aller mener en 2025 mais je n'ai pas non plus de boule de cristal savoir quelles vont être les conditions financières au profit des collectivités dans une démarche de solidarité pour l'instant on avance pas à pas il y aura sans doute et ça fait partie de la vie aussi parfois des arbitrages à faire mais le tout c'est d'avoir et c'est ce que l'on porte aussi avec vous je vous informe dans le cadre de la mission de programmation urbaine où on partage ensemble une vision possible de Guérande à 2030 2050 donc on n'est pas non plus à réaliser tout dans l'immédiateté mais d'avoir une planification une orientation une vision de ce que peut devenir Guérande donc vous l'avez vu il y a l'école Bois-Rochoir on a commencé le premier atelier sur la coulée verte et on aura un prêt à Tannor donc on raisonne aussi en pôle pôle d'attractivité scolaire espace vert culture sur ce même périmètre mais à nous aussi élus d'aller chercher les subventions alors écoutez je vous propose de mettre au vote le point numéro 1 à l'ordre du jour donc l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et l'autorisation de lancer le marché de travaux relatifs au projet de école Bois-Rochoir donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est donc adopté à l'unanimité je vous remercie merci madame Pajolet et puis au plaisir de vous revoir pour les autres retours sur le bâti scolaire merci le point numéro 2 qui va nous être présenté par Denis Lenormand et dans la continuité de l'attribution du marché pour Barochefort donc il s'agit d'une demande de fonds de concours modernisation d'équipements structurants auprès de Cap Atlantique pour l'exercice 2025 Denis Lenormand oui merci monsieur le maire effectivement on a évoqué au cours du précédent sujet la partie financement donc moi je voudrais vous faire part d'un projet de demande de fonds de concours auprès de notre agglomération l'agglomération euros hors taxe des projets s'inscrivant à l'inventaire des projets de Cap Atlantique la Bôle Guéran d'Aclos donc dans ce cadre là la ville propose de solliciter un fonds de concours alors l'enveloppe qui pouvait être possible pour ce fonds de concours et qui avait été annoncé en commission de finances était de l'ordre de 750 euros 750 000 euros pardon et après discussion et échange avec nos collègues de Cap Atlantique nous sommes arrivés à fixer un montant de demande de fonds de concours de 600 000 euros donc c'est cette délibération que nous mettons que nous présentons aujourd'hui en conseil c'est donc une demande de fonds de concours pour un montant de 600 000 euros avec un calendrier prévisionnel de réalisation au deuxième trimestre 2025 par rapport à cette rénovation énergétique et de réhabilitation de l'école Bois Rochefort voilà monsieur le maire donc demande de solliciter monsieur le maire ce fonds de concours auprès de Cap merci Denis Lormand est-ce que vous avez des questions interrogations par rapport à cette sollicitation et bien écoutez je vais donc soumettre au vote la sollicitation d'un fonds de concours de 600 000 euros donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est adopté à l'unanimité vous dire aussi en parallèle qu'on inscrira au titre de la DTER et DSIL de l'état le projet de Bois Rochefort pour l'exercice 2025 et que nous avons aussi d'ores et déjà sollicité au titre du fonds vert l'état sur le volet rénovation énergétique de l'école Bois Rochefort et préciser qu'on avait déjà mais avec la région et l'agglo fléché un budget de fonds FEDER sur l'école de Bois Rochefort dont je vous confirmerai le montant mais qui était dans les 300 350 000 euros qui a aussi été fléché donc là c'est ce que j'évoquais charge à nous d'aller chercher le maximum de subventions pour accompagner ce projet-là alors le point numéro 3 ensuite va nous être donc il s'agit de la convention relative à l'intervention d'AESH sur le temps de pause méridienne donc accompagnement des élèves en situation de handicap c'est ça l'acronyme oui merci monsieur le maire l'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école est un engagement fort de la ville de Guérande puisque inscrit en tant que tel au sein de son projet éducatif de territoire la loi du 27 mai 2024 a précisé à nouveau que c'était à l'état de prendre en charge financièrement l'intervention qu'on appelle AESH des accompagnements des élèves en situation de handicap sur le temps de la restauration ou du moins des activités périscolaires organisées sur ce temps de pause méridienne l'objet de la présente convention est donc de déterminer la nature des responsabilités entre l'état et la collectivité sachant que ces AESH seront affectés sur décision de la rectrice d'académie le conseil municipal est donc invité à autoriser monsieur le maire à signer la présente convention très bien merci avez-vous des questions sur ce sujet juste pour rappeler parce que c'est important ça avait fait l'objet d'un vœu que nous avions passé en conseil municipal qui était en date du 14 décembre 2022 où nous avions délibéré au Sivum de la Madeleine et sur la ville de Guérande en portant la volonté que les AESH devaient retrouver un employeur unique et que cet employeur unique devait être l'éducation nationale donc on peut se féliciter que deux ans après notre vœu ait été exaucé donc je vais j'ai soumis au vote je ne sais plus non alors je vais soumettre au vote donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est adopté à l'unanimité merci le point numéro 4 va aussi nous être présenté par Gisseline Olivier Hervoche donc là il s'agit de la convention de partenariat avec la PAJH 44 pour l'inclusion des enfants de l'IME Clémence Royer dans les ALSA donc là je pense que vous avez fait un concours d'acronyme sur le même titre c'est un exercice donc Gisseline Olivier Hervoche et bien même pas peur c'est ça c'est ça alors c'est dans le même fil conducteur que ce qu'on a dit tout à l'heure un axe important au sein de notre PEDT d'accueillir tous les enfants dans une démarche inclusive alors projet éducatif de territoire ça va vous suivez là pour l'instant du coup j'en ai perdu mon fil donc l'ambition d'accueillir tous les enfants dans une démarche inclusive d'égalité des chances mais aussi de développer des partenariats externes donc c'est le cas cette convention nous propose de travailler avec l'IME Clémence Royer pour permettre de nous aider à développer de participer au développement de l'enfance qui est sur le handicap de favoriser sa sociabilisation de favoriser la diversité et le vivre ensemble et de soutenir la parentalité donc le conseil municipal est appelé à autoriser M. le maire à signer cette convention de partenariat merci Sénévo Hervoche avez-vous des observations sur ce point numéro 4 et bien écoutez je vais mettre au vote donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est donc adopté à l'unanimité le point numéro 5 qui va nous être présenté par Laurent Chassin donc là il s'agit du reversement au PEP Atlantique en jaune d'une partie de l'aide financière que la ville de Guéran m'a perçue au titre de l'appel à projet départemental 2024 le 1000 des cas ou 1000 des saints Laurent Chassin alors je ne sais pas je ne peux pas vous dire le sens de cette acronyme non plus mais on va faire avec le spot 15-25 ans de l'association des PEP Atlantique en joue le service jeunesse et séjour de la lutte de Guéran ont réalisé en commun la réponse pour l'appel à projet départemental 2024 de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives nommée 1000 des cas la ville a été l'interlocutrice du cabinet du bureau de l'ordre public et des politiques de sécurité c'est elle qui a rédigé le dossier et à ce titre la ville percevra la subvention la réponse apportée à l'appel à projet implique des actions de service jeunesse et séjour de la ville de Guéran ainsi que les actions du spot 15 ans exemple pour le spot intervention dans les établissements scolaires sur les comportements par exemple psychosocial ou différentes actions de prévention dans le cadre justement de la prévention et de la promotion de la santé auprès des adolescents et des jeunes adultes le dossier de demande de financement déposé auprès de la préfecture de loi atlantique a reçu une suite favorable nous sommes très heureux la ville bénéficie d'une aide financière qui sera répartie à hauteur de 50% entre les deux parties ainsi donc on divise la subvention par deux 1375 euros pour le service jeunesse et le séjour de la ville et 1375 euros pour l'association soit 15 ans on additionne la totalité de la subvention celle des biens à 2750 euros on a pu appeler effectivement cette résolution les bons comptes font les bons amis merci monsieur le maire très bien merci Laurent Chassin donc avez-vous des observations interventions sur ce point numéro 5 l'ouverture en PEP d'une partie d'aide financière perçue par la ville pas de questions pas d'observations bien écoutez je vais mettre au vote donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est donc adopté à l'unanimité le point numéro 6 va nous être aussi présenté par Laurent Chassin donc là il s'agit d'une convention constitutive d'un groupe point de commande entre la ville de Guérande et le Sivum de la Madeleine merci monsieur le maire petit rappel en arrière le conseil municipal du 25 septembre 1924 a validé le projet de création d'un terrain synthétique sur le stade d'un ménager à Guérande le comité syndicat du Sivum de la Madeleine a également validé en date du 23 septembre 1924 la création d'un terrain de football synthétique au stade de la Madeleine après vérification de la faisabilité et la maîtrise d'oeuvres retenues pour réaliser ces deux projets a proposé enfin de rationaliser le coût de réalisation et d'améliorer l'organisation du chantier de lancer une consultation qui aurait un prestataire unique tout en allotissant le marché pour ce faire il est nécessaire de constituer un groupement de commandes pour réaliser ces travaux de création des deux terrains en simultané conformément aux articles L2113-6 et suivant du code de la commande publique il sera constitué un groupement de commandes dont la vue de Guérande assurera la coordination tant pour la passation que pour l'exécution du marché de travaux afférents le code de la commande dont ses articles L2113-6 est suivant encadre les dispositions législatives du groupement de commandes la consultation menée pour le compte du groupement aura pour objet les prestations suivantes la création des deux terrains de football en synthétique un je répète sur le stade du reménager l'autre sur le stade de la Madeleine le groupement de commandes est constitué avec la ville de Guérande et le comité syndicat du Cilhomme de la Madeleine ces modalités de fonctionnement sont précisées par la convention si jointe merci monsieur le maire de procéder au vote merci Laurent Chassin alors avez-vous des questions d'observation sur ce point numéro 6 oui Denis Lenormand oui juste préciser que nous allons avoir un conseil syndical vendredi où on fera on fera l'inverse c'est à dire qu'on consultera le CIVOM pour qu'il y ait ce groupement de commandes entre le CIVOM et la ville de Guérande en effet merci de cette précision mais écoutez s'il n'y a pas de questions d'observation je propose de soumettre au vote donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est adopté à l'unanimité le dernier point de l'ordre du jour va nous être présenté par Florence Ponnault-Martineau donc là il s'agit de la dénomination d'une voix oui merci monsieur le maire donc c'est un sujet qu'on a abordé à la commission démocratie locale et cadres de vie du 11 septembre dernier à la suite d'une demande du président du parc résidentiel de loisirs et il était nécessaire de nommer la voix qui dessert le lotissement privé du domaine de l'événement la proposition qui a été faite à la commission et qui a été validée par l'ensemble des membres c'était chemin du parc à traitoux du nom des parcelles qui étaient voisines et qui pour la petite histoire en fait faisait un tas de parcelles qui étaient accessibles à tous c'était en galop ancien donc il est proposé aujourd'hui de valider ce nouveau nom pour cette voix merci Florence Pellon-Martineau observation sur cette dénomination de voix bien écoutez je vais soumettre au vote donc y a-t-il des abstentions des votes contre c'est donc adopté à l'unanimité je vous remercie comme habituellement à la fin de chaque conseil je vous donne des informations oui Jean-Mole Desbois oui moi j'aimerais pousser un petit une petite gueulante à propos des moyens d'information donc moi je suis j'étais sur Nomade pour Cap Atlantique depuis longtemps au dernier conseil municipal il fallait faire une procédure pour les AOR du conseil municipaux sur Nomade j'ai fait la procédure ça m'a tout planté je n'avais ni conseil municipal ni conseil communautaire hier soir hier après-midi on était à rendez-vous pour le SIVOM donc c'est la même chose le SIVOM donc M. Le Bonnier m'a retransféré un mail qu'on avait soi-disant eu au mois d'avril pour faire la procédure j'ai fait la même procédure en faisant cette procédure là je n'ai plus le Cap Atlantique je n'ai plus le conseil municipal et je n'ai toujours pas le SIVOM donc quelque part le moyen d'information papier c'est vrai que c'est chiant mais ce genre d'information ce genre de passation d'information ça me barbe largement merci alors bien noté votre coup de gueule Jean-Maldebois donc je vais transmettre cette situation à la direction numérique de l'agglo puisque la situation n'est pas normale alors n'hésitez pas si d'autres que Jean-Maldebois sont dans la même situation c'est vrai que Gaël Estet est dans la même situation Sylvie Coste Charles de Kersabieck bon très bien donc donc on rappelle la dînum et on fait le nécessaire pour que ça soit opérationnel oui mais en général mais alors je sais qu'en conseil communautaire ils interviennent le soir quand les élus sont là donc je vais voir s'ils peuvent intervenir lors d'un conseil municipal ouais mais là c'est pour ça pas depuis Nomade si oui ouais d'accord donc on va recaler on va voir pour qu'il y ait une intervention groupée et que ça soit résolu lors d'un conseil municipal bien pris note ce dont je voulais vous informer deux points je l'avais évoqué mais j'avais promis de vous communiquer les dates et je sais que la presse est là donc le sujet qui concerne l'agglo donc Cap Atlantique la Bolgueronde agglo dans le cadre donc de la révision du schéma du schéma de cohérence territorial qui doit être approuvé fin alors j'attends parce que c'est un sujet pour Mme Bayache donc mais vous avez fait la même chose la dernière fois Mme Bayache donc en fait c'est dans le cadre de l'approbation du SCOT qui doit intervenir fin 2025 et afin de répondre aux attentes et interrogations que j'ai pu avoir Cap Atlantique donc l'agglo propose pour tout le monde six réunions publiques d'informations et d'échanges qui vont se dérouler à partir du 23 octobre elles ont lieu dans les communes de tout le territoire et chaque date sera l'objet d'un sujet donc 23 octobre à Guérande à Kerbignou ce sera sur le logement le 5 novembre à Saint-Mol ce sera sur la biodiversité et l'économie terre-mer le 12 novembre à Pénétain il s'agira des activités primaires le 14 novembre à Erbignac il s'agira de l'économie de l'emploi et de la mobilité le 26 novembre au Croisi qu'il s'agira du tourisme du logement des saisonniers et de la stratégie de gestion du trait de côte et ensuite le 12 décembre à la Boulice-Roublac il s'agira là de la réunion publique de clôture alors j'insiste sur le fait que c'est une volonté que je porte puisque on n'était pas obligé de faire autant de réunions mais je ne me suis pas caché qu'à la première réunion publique organisée au Floralie à la Bôle nous étions 6 donc ce que je vous demande par contre c'est au maximum vous élus de vous mobiliser alors pas sur toutes les dates mais au moins de vous mobiliser sur un des créneaux et surtout d'en parler autour de vous parce que une fois que le schéma de cohérence territoriale sera adopté fin 2025 il sera trop tard donc je le précise c'est un point un point important donc je pense que la presse relera aussi l'information vous informez aussi parce que c'est tout frais mais vous avez dû le voir dans la presse c'est que l'agglo c'est pareil a commencé les travaux sur l'ancien site du CTO donc cette friche industrielle puisque les travaux de démolition ont débuté ce lundi vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois donc l'ancien site ne sera plus partie du paysage guérondais ensuite il va y avoir toute une période d'engager de dépollution des sols et qu'ensuite il y aura la phase d'aménagement qui sera prévue et qui comporte trois salanges qui font à peu près une surface de 1800 mètres carrés qui servira essentiellement au conditionnement ou au stockage de sel et qu'en parallèle sur les parcelles aussi acquises à l'arrière du terrain et qui seront accessibles par une autre route que par la départementale il y a donc le projet de création d'une bergerie avec un élevage au vin d'à peu près 200 brebis bon donc vous avez sur l'écran à peu près l'emprise spatiale sur ce site en bord de route départementale sachant que le projet est entièrement financé par l'agglo donc c'est à peu près une enveloppe de 2 500 000 euros et que ensuite Cap Atlantique en gardera la maîtrise du foncier et lancera un appel à projet pour la construction des salanges qui seront dans le cadre d'un bail à construction ça veut dire qu'à Vitam Eternam c'est l'agglo qui gardera la maîtrise foncière du site c'était une obligation et un engagement pris au travers de la déclaration d'utilité publique portée avec l'État et les services de la DDTM donc les cotons vont retrouver un vrai paysage lié à l'identité de la ville et sur le phasage des travaux je pense que les premières constructions seront en 2027 en restant toujours prudent puisqu'on a la dépollution on a la demande aussi pour des fouilles archéaux ou pas mais le le dossier est bien engagé et sera finalisé et fera partie définitivement du paysage guérombais voilà bien écoutez nous en avons terminé je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et notre prochain conseil municipal se tiendra le 27 novembre merci à tous merci à tous